Ok! Donc, un yoga matinal en douceur, quoi de mieux que de se réveiller tranquillement en connectant à son corps, à son esprit, à tout ce que tu es. Bon, mon nom est Carlo Makana, c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui. Alors, commence par tranquillement te déposer au tapis, les bras de chaque côté de ton corps, pompes de mains vers le ciel. Et puis, peut-être que c'est confortable pour toi de venir allonger les jambes, de venir relâcher les pieds de chaque côté qui tombent légèrement vers l'extérieur. Et si jamais ton cœur lombaire est trop présent, si jamais tu sens que ça fait une pression dans le bas de ton dos, puis que même si tu ramènes légèrement le dos vers le tapis, ça fait une douleur, ramène tes pieds au sol et viens coller tes genoux ensemble. Donc, tes pieds, largeur des hanches. Donc, on va éviter de mettre une pression à cet endroit-là. Prends un instant ici pour arriver dans ton corps. Moi, j'aime bien imaginer ou faire visualiser que tout ton corps non physique, donc je m'imagine avoir un corps au-delà du physique qui vient vraiment prendre place dans chacun de mes membres. Donc, je mets mes orteils dans mes orteils, comme si je venais m'habiller, comme si je venais m'habiller de tout ce qui m'habite. Mes jambes dans mes jambes. Mes jambes dans mes jambes. Juste le fait de l'imaginer, ça nous fait déjà là connecter un peu plus à notre corps. Et à partir d'ici, tu peux aussi imaginer ta colonne vertébrale qui part de la base de ton corps au niveau de ton plancher pelvien et qui monte jusqu'à ta nue. Imagine-toi respirer dans ce centre, dans cette ligne qui traverse tout ton corps. Observe ta respiration ce matin. Avec quoi tu arrives? Comment ça se passe? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile ce matin de respirer? Ou est-ce que c'est un peu saccadé, rapide? Comment tu t'es levé? Est-ce que tu t'es dépêché dernière minute? Puis t'as couru ou t'as vraiment pris ton temps? Continue de te déposer de plus en plus. De plus en plus dans l'instant. Sans chercher à faire plus. Juste ressentir. Ressentir tes orteils, tes pieds, tes jambes. Ressentir ton dos, ton bassin. Jusqu'à la poitrine, jusqu'à tes épaules. Jusqu'à ton cou, jusqu'à ton visage, jusqu'à ta tête complètement. Tes bras, tes mains, jusqu'à tes doigts. Trois inspirations et expirations profondes par le nez. ais-tu qu'il y a plein de minutes? Jusqu'à ton couler. Et sur ta prochaine inspiration, on va aller dans la respiration complète. Tu peux venir déposer les mains sur ton ventre si c'est plus facile pour toi. À l'inspiration, le ventre se gonfle comme un ballon. Les côtes s'ouvrent davantage. Et peut-être même qu'au niveau des clavicules, tu vas sentir un peu que tu te soulèves. À l'expiration, nombris vers la colonne. Tout l'abdomen sort tout l'air compris dans ton ventre. Les côtes se ramènent l'une vers l'autre. Les légers rabaissements subtils de tes clavicules. Donc, si c'est beaucoup d'informations ce matin, juste prendre le temps de respirer au maximum. Sans forcer trop. Juste de façon confortable. Tu vas venir optimiser l'oxygénation de tout ton organisme. Avant de l'activer, on va l'activer avec une oxygénation qui va venir, déjà là, augmenter le calme, la vitalité, le métabolisme. On continue de grossir le ventre à l'inspire. Ouvre les côtes. Et expire, relâche tout. Continuez d'exagérer l'inspire et l'expire de façon confortable. Première connexion à soi. Première connexion à soi, c'est par le souffle. C'est le souffle qui va t'éviter dans toute ta pratique, mais aussi dans toutes tes journées. Pour maîtriser, venir apaiser des émotions fortes, mais aussi pour venir augmenter de la vitalité lorsque t'es fatigué. Juste le fait de respirer de façon profonde et consciente, tu peux venir modifier ton expérience en tout temps. Je t'invite à continuer de pratiquer cette respiration consciente encore quelques fois. À l'inspiration, gonfle le ventre, ouvre les côtes. À l'expiration, vide tout l'air du ventre, ramène les côtes l'une vers l'autre. Peut-être commences-tu à ressentir les massages des organes internes au niveau de l'abdomen. Peut-être que tu commences à sentir que tes intairs costauds étaient un peu ankylosés. Peut-être que tu le sens lorsque tu ouvres les côtes. Encore quelques fois, on est aussi en train d'assouplir ton sternum. Parfois, quand on vit beaucoup de stress, on finit par respirer seulement du haut du corps. Donc, on perd une bonne partie des avantages de bien oxygéner l'organisme. Cinq dernières respirations profondes. Gropers caure les jeunes. Ch Cassini vient demain. 5 5 chapitre 8 Merci. Et doucement, toujours en gardant cette respiration, on va ajouter du mouvement. Donc doucement, sur une expiration, on ramène les genoux vers la poitrine. Les mains sur les genoux ou en dessous des cuisses, tout dépendant de ce qui est plus confortable pour toi. Donc à l'inspiration, on continue de gonfler l'abdomen et d'ouvrir les côtes, éloigne les genoux. On se dirige en apanasana, posture des vents. À l'expiration, on ramène les genoux. Donc on optimise le massage des organes internes. Inspire, éloigne. Gonfle le ventre. Expire, ramène, dégonfle le ventre. Et continue en ton rythme, quelquefois. Connecte avec les sensations au niveau de l'abdomen, du système digestif. Et du dos, peut-être même. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Savez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et doucement, garde les genoux près de la poitrine. Garde les cuisses collées contre ton abdomen et tranquillement, roule vers la gauche, vers la droite. Permets-toi de masser le dos avec la dureté du sol, quelques fois. Et reviens. Doucement à partir d'ici, on va venir éloigner les genoux. On va venir chercher l'extérieur des pieds tranquillement. On va venir chercher à ouvrir les hanches. Donc, tu peux continuer légèrement le petit ballon de droite à gauche, comme si tu voulais venir porter un genou à la fois vers le sol. Tu vas sentir peut-être encore une fois le massage des organes internes. Peut-être que ton système digestif va continuer à s'activer tranquillement. On l'accueille. Engage les orteils vers toi, donc vers le sol. Et pousse les talons vers le ciel. Tout en gardant les genoux de plus en plus vers le sol. Donc ici, tout est dans le ressenti, dans la subtilité de l'engagement de ton corps. Parce que c'est facile de rester comme ça juste et penser à plein de choses dans sa tête. Mais vraiment de venir habiter ton corps à chaque fois. À chaque fois que tu te rends compte que tu es dans ton mental, avec un « oups, je suis en train de penser à quelque chose ». Juste accepte-le, mais reviens dans ton corps. Observe toujours. « OK, mes orteils, OK, sont engagés. » « Ah oui, je pourrais pousser un peu plus dans mes talons. » « Je pourrais peut-être expirer un peu plus longtemps. » « Je pourrais peut-être relâcher davantage ma mâchoire, mon cou, mes épaules. » « Peut-être que je pourrais même aller porter une intention de visualiser que chaque expiration relâche de plus en plus mes hanches. » « Utilise ton imagination pour venir relâcher en profondeur. » « Moi, j'aime bien m'imaginer comme plein d'élastiques ou de petits filets au niveau des hanches. » « Puis là, à chaque fois que j'expire, j'imagine qu'il y en a qui se relâchent. » « Ils viennent de plus en plus souples. » « Encore cinq respirations profondes ici. » « Laisse le corps faire le travail, la gravité. » « Maximum de résultats pour le minimum d'efforts. » « Être dans le contentement, dans l'acceptation, dans l'accueil, la patience. » « Prends le temps de venir mettre un sourire sur ton visage. » « Ça va favoriser la sécrétion d'hormones du bonheur. » « On voit le signal à ton organisme que tu es bien, que ça va bien. » « La respiration est fluide. » « Tout est en contrôle. » « Relax. » « Ça se peut que tes hanches crient un peu plus. » « C'est correct. Ils ont juste besoin d'attention un peu. » « Va leur dire que tu les aimes. » « T'es là pour eux. » « Et tranquillement, on ramène les cuisses ensemble, les jambes ensemble. » « On emmène toutes ces jambes-là en angle droit. » « Si jamais ton dos est un peu sensible, tu peux toujours prendre le temps de venir faire des gauges droits. » « On est le matin, le corps est plus stif. » « Prends le temps. » « C'est toi qui sais. » « C'est toi qui sais le mieux ce que tu as besoin. » « Donc, à partir d'ici, tu as deux choix. » « Soit tu vas juste laisser tomber tes jambes vers la droite. » « Peut-être que pour ce matin, ça va être très assez. » « Peut-être que je peux mettre l'autre côté pour qu'on voit mieux. » « Donc, peut-être que juste de laisser tomber vers la droite. » « Pour l'instant, ça va être en masse au niveau de l'étirement. » « Si tu es habitué, pour toi, ça c'est comme trop facile. » « Tu peux venir croiser et porter ton genou gauche par-dessus la jambes droite. » « Ça va aller chercher un peu plus d'étirement. » « Bon, même chose. » « Tu vas laisser aller à l'expiration vers la droite. » « Là, tu vas voir que ça tire un peu plus. » « Mais, ce qu'on veut ici, on veut garder les épaules vers le sol, très important. » « Donc, je ne veux pas que tu te dises, ok, je vais aller dans une posture plus avancée. » « Mais là, ton épaule est super décollée du sol. » « Ça ne marchera pas. » « Le but, c'est d'amener une flexibilité, mais en relaxant le corps comme il faut. » « Donc, les épaules restent au sol, relaxant. » « Il n'est pas supposé d'avoir de tension dans tes épaules tant que ça. » « Pas vraiment. » « Il faut que tu puisses relâcher à partir des épaules jusqu'au sommet de ta tête. » « Et que lorsque tu respires, ça ne fait pas mal au niveau de ta torsion vertébrale dans le dos. » « Donc, ton regard est vers la gauche. » « Et là, à partir d'ici, je te demande, est-ce que tu as ramené encore ta respiration complète? » « Si jamais, c'est non, juste réactive-la. » « Viens remettre en conscience le fait qu'à chaque inspiration, tu vas gonfler le ventre. » « Ouvrez les côtes. » « À chaque expiration, relâche encore plus. » « Toute l'air dans ton ventre ramène les côtes. » « Tu vas voir, ça va venir optimiser les sensations de ta posture. » « Peut-être que tu vas sentir un peu plus les étirements. » « Ça va te permettre de te déposer encore plus dans la pause. » « Une posture commence à partir du moment où on respire profondément dedans en respiration complète, contrôlée, fluide. » « Et peut-être que tu peux mettre un sourire sur ton visage encore. » « On est en train de se faire du bien. » « Encore cinq, respiration ici. » « Bien, permet à la colonne vertébrale de se relâcher concrètement. » « On veut les tirer dans tous les sens avant de commencer la pratique. » « Encore deux, respire. » « Relâche davantage les jambes. » « Et doucement, ramène la nuque à ton rythme. » « Ramène les jambes, ça peut être besoin de plus de temps. » « Tout revient dans l'axe de la colonne. » « On va faire l'autre côté, dans la variation de ton choix. » « Prochaine expiration, laisse tomber les jambes vers la gauche. » « Et ton regard revient se porter vers la droite. » « Les yeux fermés. » « Laisse aller les épaules de plus en plus vers le sol. » « Permets-toi de faire un scan de ton corps. » « Est-ce qu'il y a des endroits en ce moment dans ton corps que tu pourrais relaxer davantage? » « Est-ce que tu te rends compte qu'il y a une résistance? » « Est-ce que tu peux relâcher davantage tes pieds, tes jambes? » « Des cuisses. » « Allonge l'expiration. » « Ramène-toi à une respiration complète. » « Conscient. » « Allonge de plus en plus le haut du corps, les bras, les épaules, la nuque, tout le visage. » « Est-ce que tu souris? » « Connecte avec le ressenti du corps. » « Sens le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. » « Sens les cordes qui s'ouvrent et qui se ferment. » « Sens ton dos qui s'assouplit. » « Et doucement ramène. » « Ramène au centre. » « Ramène les genoux vers la poitrine. » « Et tranquillement. » « On va tourner d'un côté et de l'autre. » « On va déposer une main au sol pour venir se lever. » « Vous pouvez prendre votre temps. » « Ça se peut que vous soyez un peu étourdi. » « Oups, je vais enlever ça. » « Donc, on va venir s'asseoir. » « Est-ce que j'ai l'heure? » « Ok, parfait. » « Donc, à partir d'ici, soit tu vas t'asseoir confortable, peut-être les jambes croisées ou un talon devant l'autre. » « Puis là, on va venir activer le corps un peu plus. » « Pousse sur un genou à la fois. » « On va venir faire une rotation. » « Comme si tu tournes autour de ton axe. » « Utilise tout ton corps. » « Tout le haut du corps. » « Prends le temps. » « Connectes avec la fluidité. » « Avec l'exploration de chaque mouvement. » « C'est quoi mon rythme ce matin? » « Avec quoi j'arrive? » « Qu'est-ce qui se passe? » « Moi, mon corps me parle. » « Je craque. » « Et tu continues de l'autre côté. » « Ça gère les mouvements. » « Est-ce que tu peux explorer ça? » « Dans le non-jugement. » « Essayez d'observer aussi les pensées qui viennent. » « Est-ce que je me juge en ce moment? » « Est-ce que je m'abandonne complètement à faire des rotations en bougeant mon corps de façon un peu weird? » « Et de l'autre côté. » « Une dernière fois de l'autre côté. » « Inspire doucement les mains au-dessus de la tête. » « T'emmène au cœur. » « Juste un instant. » « Permets-toi de mettre une intention pour ton cours d'aujourd'hui. » « Donc, la carte qu'on a pigée, c'était parfaitement imparfait. » « Peut-être que ça peut résonner avec ça. » « Peut-être que ça peut être complètement d'autre chose. » « Comment tu as envie de t'honorer aujourd'hui? » « Inspire, les bras se soulèvent. » « À l'expiration, la main droite s'en va au tapis. » « Étire le côté gauche. » « Et là, ici, fais attention de ne pas soulever la fesse. » « Encre bien tout ça au sol. » « On veut garder une base solide. » « Et à partir d'ici, peut-être que tu peux commencer à engager le plancher pelvien » « et rentrer le nombril vers la feuille. » « Et si ça va bien, regarde au délai de l'épaule gauche. » « Et ouvre cette épaule-là. » « Des fois, on va avoir tendance à avancer l'épaule. » « J'exagère, mais on va avoir tendance à faire ça comme ça. » « Puis des fois, on va être comme ici. » « On va faire ça. » « Ouvre les épaules. » « Loin les oreilles. » « Micro-plis dans ton coude droit. » « Et vraiment étire. » « Vraiment son que ça tire complètement tout le côté. » « Donc, venir étirer chaque angle de la colonne. » « Chaque côté. » « On veut se réveiller et commencer notre journée avec le corps complètement assoupli et tonifié. » « Inspire un moment. » « Peut-être déjà que tu le sens dans ton côté gauche. » « Viens faire la même chose à droite. » « Prends le temps. » « Ça se peut qu'au début, tu sois ici. » « Tranquillement, tu peux venir un peu plus près du sol. » « Mais attention, ramène toujours le fesquier vers le sol, vers le tapis. » « Peut-être que tu peux observer au-delà de l'épaule. » « Au-delà du bras droit. » « Non pas de l'épaule, mais plus du bras droit. » « Parce que l'épaule, ça va être un peu compliqué. » « Respire. » « Est-ce qu'il y a des parties du corps en ce moment que tu peux relaxer davantage? » « Est-ce que tu peux ouvrir davantage les épaules? » « Est-ce que tu peux davantage engager le plancher que elle vient jusqu'au nom. » « En continuant de respirer. » « Deux respirations. » « Et doucement, à ton rythme. » « À partir d'ici, on va venir allonger les jambes. » « Vous n'êtes pas obligé de garder vos mains en haut. » « C'est juste que je veux bien que vous voyez. » « Donc, on va ramener pour commencer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. » « On va venir engager les orteils vers ton nez. » « On veut venir garder le dos droit. » « Donc, torsion. » « Donc, tu peux venir porter ton bras pour vraiment rapprocher la cuisse de ton abdomen. » « Tu peux laisser comme ça ici, entourer la cuisse. » « Mais je trouve que c'est vraiment plus efficace de venir mettre tout le bras devant. » « Ça dépend de ta flexibilité. » « Et si ça va bien, tu peux également ramener le talon gauche vers le fessier droit. » « Et si ça peut aller faire autre chose, c'est vraiment très bien. » Quatre respirations ici. Revis vers l'avant. On va passer par la pince avant d'aller de l'autre côté. À l'inspiration, grand cercle. On ramène les mains vers le haut, les épaules loin des oreilles, expire à partir des hanches. On va déposer les mains là où c'est possible si c'est le matin, donnez-vous une chance. Ça se peut que ça tire un peu plus en dessous des cuisses. Ma batterie est faible. Donc, si jamais ça tire en dessous des cuisses, vous pouvez venir rouler votre tapis. Ok, je ne vous perdrai pas. Donc, tu peux venir rouler ton tapis. Imagine que je le roule bien là. Tu mets ici. Ça va enlever un peu de pression. Sinon, tu peux venir chercher un oreiller. Si tu es fort, on a des petits oreillers décoratifs dans le salon. C'est plus pratique. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Engage les orteils vers toi. Et donc, c'est ça, à partir des hanches. Donc, on ne veut pas être comme ça. Donc, observe ton dos. On veut le dos droit. Ça se peut qu'au début, tu sois juste ici. Mes mains seraient au sol. Ça se peut que tu sois ici. Pour toi, ça, c'est super intense. C'est très correct. Quand j'ai commencé le yoga, j'étais comme ça. Avec le temps, tranquillement, à partir des hanches, le dos reste droit et tu peux venir un peu plus loin. Là, tu peux venir porter les mains plus loin, plus loin, plus loin. Si jamais tu te rends tes pieds, viens entouré avec les doigts de paix et les orteils. Relâche. Donc, belle posture à garder. Pour pratiquer un lâcher prise intense. Une posture qui vient challenger au niveau de la patience. du contentement. De l'acceptation de ce qui est maintenant, tout de suite. L'intéressant d'observer si, en ce moment, tu as hâte de passer à la prochaine étape ou si tu es capable de te contenter de tout ce qui est déjà là. de respirer de façon calme et fluide. De relaxer de plus en plus le corps vers le sol. De sentir l'étirement au niveau de la nuque. De tout l'arrière du corps. Des filets nerveux de chaque côté de la colonne vertébrale. du dos qui s'étire. L'arrière des jambes. Allonge l'expiration. Encore cinq respirations profondes. . . ... Et doucement vertèbre par vertèbre remonte. On peut enlever le petit coussin. Et à partir d'ici, inspire, soulève les bras. Puis apportez les mains, les doigts qui pointent vers l'avant. À partir d'ici, inspire. Pousse le bassin vers le haut. Hop! Et tes orteils, tu peux venir les porter depuis. Je bouge mon pied parce que je veux vous montrer. Donc, tes orteils peuvent aller au sol. Attention, les crampes. Pousse les hanches. Ramène les orteils vers le sol. Ouvre la poitrine, le cœur. Restez ici. Respect. Si je n'ai, c'est trop, trop, trop intense, juste redescend. On va y aller trois fois. Inspire. Hop! Ouvre les épaules. Ouvre les épaules. Ramène. On va faire notre torsion de l'autre côté. Ramène le pied gauche par-dessus la cuisse droite. À partir d'ici, expire. Tourne vers l'arrière. Si c'est possible, ramène le talon vers le fessier. Toujours dans le confort et dans le respect de ta propre limite à toi. Sends le massage des organes internes au niveau de l'abdomen, ta cuisse qui masse le ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Encore trois respirations. Et doucement ramène. Reviens vers l'avant. Et croisez les jambes. On va venir porter les mains à l'avant. On va passer à la table. À partir d'ici, on va avancer un petit peu les mains à l'avant. Comme ça. Ensuite, on va balancer le poids. On va ramener les épaules au-dessus des mains. Inspire profondément. À l'expiration, poitrine entre les mains. Garde les épaules loin des oreilles. Respire. Les bras collés au corps. Respire. Prochaine inspiration. Soulève la poitrine vers l'avant. Expire. Enfant. Copsis vers les talons. Inspire. Roule la colonne. Les épaules au-dessus des mains. Expire. Poitrine entre les mains. Expire. Expire. Poitrine vers l'avant. Expire en haut. Expire. Encore deux fois. Inspire. Expire. Poitrine entre les mains. Ashanter la poitrine. Expire dans l'enfant. Expire. Expire. Expire vers le sol. La poitrine. Inspire dans ton couvre-bras et expire cette fois, chien tête en bas, engage les orteils. Hop! Tous les ajustements nécessaires. Prends le temps. Un talon à la fois vers le sol. Commence d'abord par bien étirer le dos. Des fois, on va ramener les talons vers le sol ou mettre comme ça. Étire, étire le dos, les hanches vers le ciel. Ouvre les épaules. Les index qui pointent vers l'avant. Étire. Prends le temps. Respire ici. Pose dans tous tes doigts. Toute ta main, pose dans le sol au complet, jusqu'au bout des doigts. Relaxe la manchoire. Et à partir d'ici, roule la colonne artébrale au-dessus des mains. Les épaules au-dessus des mains, pardon. À l'expiration, genou au sol, poitrine au sol, menton au sol. Expire. Expire, présente la poitrine vers l'avant. Expire, menton au ciel. Encore quatre fois. Inspire, épaules au-dessus des mains. Expire, genou, poitrine et menton. Expire. Expire, couvre-bras. Laissez le poit loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Il en reste deux. Inspire. Expire. 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 Chien tête en bas. Et à partir d'ici, tranquillement, marche. Relâche tout le haut du corps. Et cherchez les coudes avec les mains opposées. Mets un peu plus de poids sur l'avant des pieds. Continue de vouloir monter les fessiers vers le ciel. Comme si tu voulais venir tendre encore plus les jambes à l'arrière. Et laisse le corps aller vers l'avant. Confiance en ta base, solide. À partir d'ici, viens croiser les doigts dans le dos. Ouvre les épaules, laisse aller. Laisse les épaules s'ouvrir. Continue peut-être de mettre un peu plus de poids sur l'avant des pieds. Observe. Si ça shake, respire profondément. ... ... ... Et doucement partir d'ici, relâche. Et apportez la main gauche devant les pieds en plein centre, ouvre la main droite vers le ciel. Même chose, main droite au centre, ouvre la main gauche, le bras gauche. Reviens. Et à partir d'ici, doucement, vertèbre par vertèbre, le corps se relais. Et on va venir dans la posture de l'arbre. Vous n'avez pas besoin de voir mon visage. À partir d'ici, prendre le temps d'être stable. Et on va venir mettre tout le poing sur les pieds droits. Et viens porter le pied soit sur le mollet ou sur l'intérieur de la cuisse. Jamais sur le genou. Posture d'équilibre. Comment ça va ton équilibre aujourd'hui? À partir d'ici, tu peux soit emmener les mains au niveau du cœur ou monter les bras vers le ciel en relaxant les épaules. On reste dans cette pause encore quelques instants. Et si ça va bien, je t'invite à fermer les yeux dans la posture de l'arbre. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne lorsque tu fermes tes yeux et que tu comptes sur ton intérieur, que tu fais confiance à ton intérieur pour rester stable, pour rester équilibré, aligné. Super belles choses à pratiquer. Méditation en mouvement. C'est ça qu'on est en train de faire. En prenant conscience de chaque chose qui nous habite. notre pensée, notre ressenti, notre corps, nos émotions. Et doucement, reviens. T'envers l'autre côté. À ton rythme. Là où c'est possible. Soit les mains en prière au cœur ou vers le haut. Prends le temps de respirer dans la pause. Prends le temps de rester dans l'arbre encore quelques instants. Et si ça va bien, vous pouvez fermer vos yeux dans la posture de l'arbre. Vous nous direz à la fin du secours en commentaire si ça vous tombe, comment ça s'est passé. Il paraît que l'équilibre qu'on a sur notre tapis démontre l'équilibre qu'on a dans notre journée. Et doucement, reviens. Doucement, reviens vers le tapis. On va venir se coucher sur le ventre. On va faire deux postures. Peut-être trois. Première, l'ouverture des épaules. Une de mes préférées. Donc, on va ouvrir les épaules en angle droit. Si vous faites souvent mes cours, on la fait souvent. On dépose la joue gauche au tapis. Et à partir d'ici, on tourne le corps vers la gauche. Et là, je peux que tu viennes déposer tes jambes une sur l'autre. Si ça va bien, viens déposer le pied au sol. Ouvre la hanche. Tassez vos cheveux. Ça se peut que vous soyez obligés peut-être un peu de tasser votre poitrine aussi. On veut vraiment sentir au niveau du pectoraux et de l'épaule gauche que ça étire. On est tellement souvent sur nos cellulaires, sur nos tablettes, notre ordinateur, en train de conduire, peu importe. On est souvent projeté les épaules vers l'avant. On veut venir ouvrir, équilibrer cette posture-là. On veut que dans notre quotidien, que dans notre vieillesse, notre vie de tous les jours, on ait une belle posture. Une posture fière, une posture forte. On ne veut pas vieillir avec le dos rond. Donc, super belle posture pour redresser. Peut-être qu'au début, ce n'est pas confortable. essaie de trouver une façon de respecter ta limite et de respirer. Peut-être même mettre un sourire sur ton visage. Merci. 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 côté quand tout en temps la joue droit dans ce tour à la droite c'est parti Encore cinq, respiration profonde. Loucement, reviens. Faites tous les ajustements nécessaires. Et on va tourner vers le dos, sur le dos. Et à partir d'ici, on va aller dans la posture sur les épaules. Deux mains de chaque côté du corps. On va venir vers le sol. Inspire. Garde le sol dans l'axe de la colonne d'artébrale. Respire ici. Irrigation du corps en entier. Retour veineux favorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore quelques respiration ici. et doucement à l'expiration si c'est possible pour toi viens porter les jambes à l'arrière dépose je suis dans l'ordinateur je vais m'avancer donc si c'est possible pour toi venir déposer les orteils au tapis tu peux y aller sinon tu peux déposer un bloc en dessous de tes pieds pour si tu es un peu plus haut ou une chaise tu peux être peut-être ici peut-être qu'une chaise ça va t'aider tranquillement tu vas pouvoir avec le temps venir déposer les pieds au tapis respire ici et doucement verté par vertèbre le corps se ramène au sol je t'invite à faire tous les ajustements nécessaires je vais venir me placer tous les ajustements nécessaires pour ton posture de détente shavasana peut-être que tu vas ressentir le besoin de venir te verser de droite à gauche de venir porter la nuque de droite à gauche peut-être même d'emmener la nuque vers les genoux et doucement relaxer le corps vers le sol complètement complètement tout le corps se relaxe au sol ferme les yeux permets-toi d'intégrer la fin de la pratique la détente profonde c'est aussi important qu'il y ait les postures et si tu viens remettre toute ton énergie à l'intérieur de toi tu viens favoriser une vitalité c'est comme si tu venais emmagasiner toute ton énergie potentielle au lieu de la dépenser c'est ce que tu fais en fait dans chacune de tes cellules donc ici ce que j'aimerais les yeux fermés relâche de plus en plus tes muscles tes os et ta peau de plus en plus relax et permets-toi d'imaginer chacune de tes cellules mets un sourire sur ton visage continue d'imaginer chacune de tes cellules imagine-les travailler à chaque seconde pour ton bien-être pour ta santé pour le bon fonctionnement de ton organisme et pendant que tu les imagines remercie-les comme si tu étais en gratitude totale pour chacune pour chacune d'entre elles chaque cellule de ta peau chaque cellule de tes muscles chaque cellule de tes os dans chaque organisme dans chaque organe merci des fois on est tellement dans notre mental qu'on oublie qu'il y a tellement de vie on est tellement un tout et j'aime croire que la gratitude c'est la santé un sourire sur le visage merci 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 on est tellement souvent sévère envers soi-même à rechercher la perfection à rechercher quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui je te demande de juste te déposer dans tout ce qui est déjà là tout ce que t'es déjà tout ce qui peut-être parfois tu prends pour acquis permets-toi de le voir wow avec honneur avec amour avec gratitude je t'invite vraiment à ton rythme à prendre le temps à prendre le temps de bouger tes doigts tes orteils de venir doucement t'asseoir au tapis vraiment à ton rythme en tout le temps qu'il faut si t'as besoin de continuer ta détente fais-le je t'invite à me poser toutes les questions toutes les questions du monde que t'as sous la vidéo ou à côté de la vidéo et je te dis namaste à ton rythme à ton rythme à ton rythme C'est parti !